Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre, après avoir fait le tour extérieur de ma Tesla Model 3 dans l'épisode précédent et après avoir risqué ma vie en m'enfermant dans le coffre, aujourd'hui je vous présente l'intérieur de ma voiture. Allons-y. Bienvenue à bord. Généralement, la première chose qui surprend ou qui choque quelqu'un qui rentre pour la première fois dans une Tesla, c'est l'intérieur minimaliste. Il n'y a rien à part le volant et la tablette. On ne retrouve pas de boutons pour gérer la radio, pour gérer la climatisation, tout se fait vraiment sur cette tablette. On reviendra plus en détail sur le fonctionnement et les différentes fonctionnalités de la tablette dans une autre vidéo, aujourd'hui on va se contenter de parler de l'intérieur dans sa globalité. Donc à part les deux boutons ici qui permettent de gérer le régulateur de vitesse, le volume et les commodos qui sont ici qui permettent de mettre la marche avant, la marche arrière et les clignotants, c'est hyper simpliste, c'est hyper minimaliste. Au début je me disais que j'avais un peu de mal, j'aimais beaucoup les intérieurs très technologiques avec plein de boutons, écran partout, mais maintenant que j'ai un peu été dans cet intérieur là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à apprécier des intérieurs remplis de boutons, remplis de grosses molettes pour changer la température, la climatisation, etc. J'apprécie vraiment de plus en plus cet intérieur minimaliste. La première chose qui saute aux yeux dans cette voiture c'est que l'intérieur est noir, car oui je n'ai pas pris l'option proposée par Tesla qui permet d'avoir l'intérieur blanc. Personnellement je préfère l'intérieur blanc, je ne l'ai pas pris parce que cela me faisait sauter LED maximale puisque j'avais déjà pris l'extérieur en rouge. Lorsque l'on prend l'intérieur noir, on a ici sur la planche de bord une incrustation bois et sur les modèles 2021 il y a un rajout qui remonte le long de la portière. Sur les modèles précédents ça s'arrêtait tout simplement à la planche de bord. Si vous la prenez en blanc, l'incrustation bois est remplacée par un insert blanc dont je suis pas trop fan, je trouve ça manque un peu de texture. J'ai discuté la semaine dernière avec un collègue qui a exactement la même voiture que moi, extérieur rouge, intérieur noir, mais lui a acheté des housses blanches qui recouvrent les sièges et qui donnent un rendu pas trop mal. C'est pas aussi bien que l'intérieur blanc proposé par Tesla, mais voilà si comme moi vous auriez préféré l'intérieur blanc et vous n'avez pas pu, ça peut être une option et on essaiera sûrement ça prochainement. Concernant la finition pour moi c'est 100% validé, c'est très très bien, c'est rembourré absolument partout, c'est rembourré ici, c'est rembourré là où on repose le genou quand on conduit, c'est rembourré là où on pose le coude quand on le met à la portière, même la planche de bord est rembourrée. Ensuite concernant les sièges, le matériau utilisé est un cuir vegan qui est extrêmement confortable, qui vieillit très bien, qui prend pas de marque. Alors la voiture je n'ai fait que 3000 km, mais sur les retours qu'on en a globalement sur automobiles propres, sur ce que j'en ai vu sur d'autres modèles, le cuir tient vraiment bien dans le temps, que ce soit le noir ou le blanc. Ensuite, à part le cuir vegan, on retrouve aussi une sorte de nubuc, ici sur le chargeur à induction, et ici à l'intérieur de la portière. Bien sûr on retrouve également un peu de plastique, notamment ici autour de l'enceinte de la portière, mais globalement chaque matériau, même ici je trouve, pour les rangements, un espèce de plastique un peu rugueux, voire même une sorte de métal ici. Je trouve que c'est très cohérent, ça rend bien, et voilà c'est vraiment top. Concernant les sièges, les réglages sont électriques, aussi bien côté conducteur que côté passager, les réglages sont identiques. Ils sont ici, donc on peut reculer le siège électriquement, l'avancer, le remonter, le baisser, on peut régler l'inclinaison du dossier, bien entendu, en avant et en arrière, et les lombaires, en appuyant ici sur le rond. Les sièges sont également chauffants, il y a trois niveaux. Par contre les sièges ne sont pas massants, voilà, c'est un peu dommage pour une voiture autant technologique, et ils ne sont pas non plus climatisés. Ça, pour moi, c'est plus un vrai problème, car les sièges étant en cuir vegan, ils ne respirent pas beaucoup, on transpire facilement de dos, je trouve, quand il fait un peu chaud. Et si on laisse la voiture pendant plusieurs heures au soleil et qu'on rentre dedans, là je trouve que la fonctionnalité est vraiment manquante. Voilà, petit point noir pour moi au niveau des fonctionnalités proposées par Tesla au niveau des sièges. À l'arrière, c'est une vraie cinq places, comme vous pouvez le voir. De plus, avec l'absence du tunnel central, il n'y a aucun problème pour les jambes, même pour trois adultes à l'arrière. Bon, bien sûr, vous serez un peu serré, ce sera plus pratique pour trois enfants, mais en tout cas c'est faisable tout en gardant un peu de confort. Là, actuellement, le siège est reculé pour que je puisse conduire. Je fais 1m80, je ne suis pas très grand, mais vous remarquez qu'il y a encore pas mal d'espace, je n'ai pas du tout les genoux dans le dossier. Pour moi, c'est l'espace idéal pour une voiture pas trop grande. En tout cas, à l'arrière, on profite du toit panoramique, c'est très sympa, il est légèrement teinté pour le confort dans l'habitacle, notamment pour diminuer l'impact du soleil sur la température à l'intérieur du véhicule. Alors, le toit panoramique est séparé en deux, il y a une barre pour rigidifier le toit qui n'est plus présente sur le Tesla Model Y, qui lui maintenant a un toit panoramique d'un seul tenant. Il y a deux chargeurs USB-C à l'arrière si vous voulez pouvoir recharger votre ordinateur ou votre téléphone, ce qui est très bien pensé. Comme vous pouvez le remarquer à l'arrière sur le siège conducteur et le siège passager, il y a un espèce de renfort en plastique qui protège l'arrière du siège. Je suis assez fan de ce choix, je trouve ça donne au siège un côté un peu baqué, et puis surtout ça les protège, ça protège le cuir quand quelqu'un rentre à l'arrière et frotte son pied contre contre le bas du siège ou quand il veut croiser les jambes. Donc ça aide à conserver la voiture dans le meilleur état possible dans la durée, et ça personnellement je trouve que c'est vraiment un bon choix. Concernant la boîte à gants, vous remarquez qu'ici il n'y a pas de poignée, donc impossible de l'ouvrir avec juste les mains. En fait ça s'ouvre de la tablette, il suffit d'appuyer ici sur boîte à gants, vous pouvez même la verrouiller avec un code comme un coffre-fort. Donc moi je l'ai fait, on rentre le code, elle s'ouvre toute seule, vous récupérez les documents que vous voulez, c'est pas très grand, ça permet de ranger voilà notamment un tout pour parking là. Par contre elle ne se referme pas automatiquement, il faut la pousser avec les mains comme sur toutes les autres voitures. Une autre particularité de la Tesla Model 3 c'est cette planche de bord qui est basse, qui offre une très bonne visibilité aussi bien en tant que conducteur qu'en tant que passager. Ça donne l'impression d'avoir une voiture qui domine la route assez haute alors qu'elle est basse, c'est assez inhabituel comme sensation et je dois avouer que c'est très agréable. Maintenant parlons d'un défaut de la Tesla Model 3, en tout cas pour moi, c'est ce rétroviseur intérieur qui est vraiment tout petit et si on rajoute à ça le fait que la planche arrière soit légèrement relevée, eh bien ça donne place à des situations qui font qu'on n'arrive même pas à voir la voiture qui est derrière nous si ce n'est pas un SUV, si c'est une voiture un peu basse. Du coup pour pallier à ce problème il existe une solution, c'est tout simplement de rouler avec les caméras présentes autour du véhicule et notamment la caméra présente sur le coffre qui offre une très bonne visibilité à l'arrière du véhicule. Mais pour moi je trouve ça dommage d'utiliser cette interface quand on roule alors que moi je préfère avoir le GPS par exemple. Je ne sais pas si Tesla a réussi à régler ce problème sur la Tesla Model Y, en tout cas pour moi il y a une petite fenêtre d'amélioration à ce niveau là. Les Tesla Model 3 millésime 2021 ont comme nouveauté d'avoir un chargeur à induction pour le conducteur et le passager, les deux fonctionnent. Donc il suffit de poser son téléphone pour qu'il se mette à charger. Je trouve ça vraiment pratique, ça évite d'avoir des câbles qui traînent, qui sont branchés là, qui sortent ici et qui viendraient se brancher dans le téléphone, ce que je trouve très inélégant. Généralement on fait ça pour utiliser Android Auto ou Apple CarPlay mais comme les deux ne fonctionnent pas chez Tesla, il n'y a ni Apple CarPlay ni Android Auto et bien ça ne sert à rien de brancher son téléphone de cette façon. Après je peux rajouter que c'est pas 100% fiable quand on roule sur des routes qui sont un peu dégradées ou quand on fait des accélérations ou qu'on a une conduite un peu dynamique. Le téléphone va bouger sur le socle et va se mettre à charger, arrêter de charger etc. Donc ça va pas forcément charger tout le voyage, il faut être un peu, faut prêter un peu attention à ça. Donc moi je valide à 100% l'ajout de ce chargeur à induction. Dans la vidéo précédente on avait déjà passé un certain temps sur les poignées extérieures de la Tesla Model 3 qui sont assez particulières. Les poignées de porte intérieures sont elles aussi particulières, elles sont même propres à Tesla, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc pour les ouvrir il y a deux façons. D'abord la première, celle qui est la plus simple, celle qui a été pensée par Tesla et qui endommage le moins les portières, c'est tout simplement d'attraper la poignée, de plaquer son coude contre la portière, d'appuyer sur le bouton et de pousser avec le coude, comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on ouvre la portière, c'est comme ça que c'est pensé. Il y a une autre façon d'ouvrir la porte au cas où le bouton ne fonctionne pas. À l'avant des quatre boutons qui permettent de monter ou de descendre les vitres, il y a une petite poignée que vous pouvez attraper et tirer vers le haut qui va ouvrir la porte, qui va déverrouiller la porte plutôt. Mais attention, c'est pas bien de faire comme ça puisque Tesla m'indique en me mettant un message d'erreur que le déverrouillage manuel des portes de cette façon peut endommager la garniture des vitres. Donc faites attention, utilisez toujours le bouton pensé pour l'ouverture de la porte et évitez au maximum d'utiliser cette poignée. Pour le moment, je n'ai apporté que deux petites modifications à la voiture, vraiment des modifications très mineures, j'en ferai peut-être des plus importantes par la suite. La première, c'est tout simplement que j'ai remplacé les pédales noires de base vendues avec la Tesla par des pédales sport que j'ai acheté une trentaine d'euros, je crois, sur Amazon. J'en suis content, elles tiennent bien, elles sont pas très évidentes à mettre, mais en tout cas c'est rassurant, on sent qu'elles vont tenir. Ça apporte un peu de luminosité dans l'habitacle, notamment dans cet endroit qui est quand même très sombre. Ça prend un peu la lumière, l'alu brossé rend assez bien, donc ça je suis content. L'autre modification, ou en tout cas petite amélioration que j'ai fait, c'est l'installation d'un écran de protection sur la tablette qui est résistant aux rayures et anti-traces de doigts. J'en suis également très content, ça marche bien, il tient très bien, il n'y a pas la moindre bulle. Celui que j'ai acheté venait même avec une coque en plastique qui permettait de le mettre dans le bon sens et de l'accrocher vraiment bien directement, car contrairement à ce que vous pouvez croire, la tablette n'est pas un rectangle parfait. Le bas est légèrement incurvé, ce qui fait qu'un écran de protection carré ne rentre pas, il faut vraiment un écran spécifique à la Tesla Model 3. Et donc voilà pour les deux petites améliorations que j'ai fait pour le moment. Pour conclure sur ce tour intérieur de ma Tesla Model 3, si je devais retenir quelques points, déjà je dirais que les sièges sont extrêmement confortables, on a l'impression d'être comme dans un salon, ce qui va de pair avec la tablette qui nous permet de regarder des films, elle nous permet de regarder Netflix, YouTube, etc. quand on recharge, ce qui est extrêmement confortable globalement. Ensuite, bien sûr, il y a le toit panoramique qui est un vrai plus dans cette voiture qui offre beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle et qui donne une très bonne visibilité pour les passagers à l'arrière. Sans oublier encore le son qui est vraiment exceptionnel, on a l'impression d'être dans un auditorium, même si en SR+, il me manque le caisson de basse à l'arrière, mais honnêtement le son pour moi est déjà parfait, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. Il manque plus qu'un lit, enfin je pense, je suis sûr qu'on peut le faire en pliant les sièges arrière et une petite kitchenette et je pourrais vivre là-dedans sans problème. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'intérieur de ma Tesla Model 3. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut !